Te voilà devant ton écran, prêt à comprendre pourquoi Cyrano est Cyrano, et tu te dis, vais-je aller jusqu'au bout ? Mais oui, parce qu'on va te parler de théâtre et de romance. Le truc écrit en vert quand même, avec des rimes, des pieds et toute la clique. Et là, tu sens que ça risque de ne pas le faire. Et puis c'est historique, ça se passe au XVIIe siècle, avec des chevaliers, des nobles, des belles robes, des épées aux côtés. Avec des lieux aussi différents qu'un théâtre, un camp militaire, fourmillant de figurants, le style grand spectacle, tu vois. Cyrano de Bergerac a reçu un tel succès depuis sa création que tu connais des passages sans le savoir. Et si tu as du nez, tu sais que ça vaut le coup. T'as compris ? Alors, passe ton pourpoint. Pose ton feutre. En garde. Fait un télécoquille. Car à la fin de l'envoi, je touche. Premier argument, le trio amoureux. Alors, Cyrano, c'est vraiment pas un BG. Il a un très grand nez. Il ne s'habille pas à la mode. Celle des marquis plein de dentelles. C'est un soldat, un homme d'action, brêteur et escrimeur de génie. Le mec qui en impose rien que par sa présence. Sauf qu'il va tomber vite fait bien fait dans la friendzone. Il aime sa cousine, Roxane. Ouais, c'est un peu limite, mais ils étaient tous cousins à l'époque. C'est la meuf inaccessible. Trop belle, trop pimpée, trop toux. Sauf qu'il y a Christian. Le BG. Lui, par contre, aucun charisme, aucune classe, aucune autorité. Un petit minet. Il débarque de sa province à Paris et Roxane, boum ! Elle veut le pécho. Elle tremble pour lui et demande à son splendide cousin de le protéger. Tu vois d'ici l'ambiance ? Cyrano doit protéger un type qu'il voudrait juste blacklister. Et là, ça pète parce qu'il va le faire. Il va tellement bien le faire qu'il va aider Christian à séduire Roxane. Ouais, ça craint un peu. Christian ne sait ni parler, ni écrire comme il faut. Un peu né. Cyrano va donc draguer sa meuf grâce à la belle gueule de Christian. Et elle, elle tombe amoureuse des lettres de Cyrano, de l'âme de Cyrano, de l'amour de Cyrano, en croyant qu'ils viennent de Christian. Deuxième argument, le texte. C'est juste une bombe. Des vers qui sont devenus un classique du genre. Et cela repose sur des tirades inoubliables. Cyrano est tout le temps vénère et il passe son temps à casser tout le monde. D'où les tirades. Il refuse les compromis et le soutien des puissants. Il veut se faire tout seul. Il dénonce les précieux et veut se battre contre tout. L'emmerdeur du siècle, en fait. Et le texte suit tous ses exploits. La pièce repose sur le talent oratoire du héros. Mais elle n'en reste pas là. Il y a de l'humour burlesque avec ce premier acte au théâtre où Cyrano se met lui-même en scène. Ou même de la science-fiction, quand il raconte au grand méchant de Guiche qu'il tombe de la lune et qu'il lui propose tout un tas de stratagèmes pour s'envoler dans l'espace. Ou de l'aventure avec le siège d'Arras, quand les hommes crèvent de faim et que Cyrano traverse les lignes ennemies pour porter ses lettres. Et une scène du balcon détourné de Roméo et Juliette où Cyrano sert d'intermédiaire pour souffler les mots et réunir les deux amants. Edmond Rostand est au sommet de son écriture, même s'il pensait que sa pièce allait faire un flop. Elle a été adaptée au cinéma, en opéra, en ballet et même en bande dessinée. Un personnage total. Cyrano est partout dans cette pièce et même un petit peu trop. Il a des tirades, il est noble de cœur, de courage, d'abnégation et il a même un nez énorme. Du coup, les autres personnages sont écrasés et manquent d'épaisseur. Et les personnages, il y en a un sacré paquet, plus de 50 au générique. Ainsi, Roxane et Christian tournent en rond. De Guiche est trop méchant et les autres servent surtout à faire briller Cyrano. Pourtant, rien n'est de trop. Il y a des trouvailles comme le pâtissier poète, le duel en rime ou le fabuleux final de Cyrano. Et de l'ironie sous chaque moustache. C'est aussi ça qui fait aimer la pièce. Chaque acte a son rythme, son lieu, sa couleur. Edmond Rostand réussit à clôturer son dernier acte en tordant le cou à des incontournables du théâtre classique. Les personnages ont vieilli et Cyrano meurt sur scène, pas en coulisses. Grotesque, pathétique, orateur, chevaleresque. Bagarreur, gascon, menteur, fine lame. Amoureux, rêveur, écrivain. Le personnage de Cyrano est tout à la fois. Quelle est la vraie laideur ? Quelle est la vraie beauté ? Comment aimer lorsqu'on ne l'est pas ? Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes. Ou tu laisses un commentaire, pourquoi pas ? Soyons fous. Fiche. Voilà. Dédicace pour toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501